Vita et Slimane ont choisi M-Radio ce matin pour vous réveiller dans la joie, dans la bonne humeur. Bon mercredi matin. Juste un mot rapide, déjà disque de diamant, bravo, plus de 500 000 exemplaires vendus en un an, c'est royal. Merci beaucoup, on est trop content. Vous n'avez jamais quitté le top 10 des meilleures ventes depuis un an. C'est vrai ? Mais bien sûr, meilleure vente d'album du premier semestre 2020. Je peux continuer encore longtemps comme ça. Mais il faut savoir un truc, c'est que nous on est comme des gosses, on s'en voit toutes les semaines, on s'est dit mais tu te rends compte, on est encore là. Nous-mêmes, on est choqués, c'est incroyable et un grand merci à tous les gens qui soutiennent cet album parce que c'est fou, c'est la folie. En fait, vous êtes beau, vous êtes bon, vous êtes humble, vous êtes pénible. Mais on est en retard. J'allais la sortir de la gueule. Mais comme tu es une maman, tu as une bonne excuse, c'est ce que disait Slimane et il a raison de le rappeler. Ça change une vie de devenir parent Vita, on peut le dire. Ça change les nuits surtout. Tu le sais toi. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Déjà, disque de diamant, je le disais, plus de 500 000 exemplaires vendus en un an, c'est un véritable succès. Un mot, parce que ça c'est la question Tiffany, tu vas me le confirmer, mais qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Les auditeurs d'Mradio et les fans du duo Vita Slimane sont inquiets, ils veulent savoir, mais c'est quand est-ce prévu pour la tournée parce qu'elle a été reportée là. Est-ce qu'on peut déjà rassurer et dire que oui, il y aura une tournée, mais pas tout de suite ? Ah oui, c'est ce qu'on a bien précisé, c'est que la tournée reportée, elle n'est pas annulée. On va même peut-être en rajouter. Très bien. Et donc, on va partir, c'est juste qu'on ne sait pas quand. On est comme tout le monde. Ce serait. On espère premier trimestre 21, ça c'est ce qui est prévu. Et pour rassurer tout le monde, il y a plus de 180 000 billets qui ont été vendus, ils sont toujours valables pour les nouvelles dates. Voilà, et c'est fait. Si on peut juste le dire, parce qu'on a beaucoup de messages Slimane et moi, en fait, rien ne change, gardez vos billets, c'est nous qui allons vous donner les nouvelles dates, vous viendrez avec vos billets initialement achetés, et il n'y a rien qui change. Et vous avez dit que vous allez revenir plus fort avec plein de surprises. Comme quoi ? Déjà, il y a une date qu'on va... On ne l'annonce pas encore ? Non, non, on ne va pas l'annoncer. Ah bah si, attends, 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 pause, pause, pause. Elle va regarder. Attendez, je suis désolé. Non, il y a une date qui va être incroyable. Non, je suis désolé, c'est votre première. Non, non, mais si, ah si. Mais non, mais il y a toute une équipe d'air et nous attendons avec... C'est l'occasion justement de remercier les équipes qui bossent avec vous. Donc, c'est l'occasion de remercier les équipes qui bossent avec vous. Je suis désolé, vous ne partirez pas. Non, je n'envoie rien, il me dit « envoie ». Non, juste, dans la tournée, il va avoir une date incroyable. C'est ça le petit tip. Mais ce n'est pas tout de suite. Et attendez, vous êtes avec nous pendant encore une demi-heure, et si ça continue comme ça, on vous garde jusqu'à 10 heures. On peut vous cuisiner, nul en cuisinant. Non, vous êtes adorable. Et alors, ce que j'aime bien chez vous, sans flagornerie, c'est que vous êtes ultra positif, hyper joyeux, de bonne humeur, agréable. Non, ça dépend des joueurs. On est bien tombés, ça va. C'est surtout qu'en fait, vous êtes un vrai duo, complices, complémentaires. Oui, mais des copains. Vous êtes charnel, tactile. Vous êtes plutôt tactile que charnel, d'ailleurs. Pourquoi je dis charnel ? Moi, n'importe quoi. Non, mais je les enchaîne ce matin. C'est le genre, je les collectionne. En plus, hier, elle m'a envoyé la vidéo de Gillo et Maluma, là, le nouveau. Et je me suis dit, quand même, on est moins chaud, aussi. Ils sont là, ils se touchent. C'est chaud. Galiente. Justement, puisqu'on parle de clip, on en est où ? Du clip de Saïra, puisque c'était le 4 septembre, je crois. Vous avez tourné, c'était au Canary Tenerife, décors désertiques. Alors, tu t'es fait un petit peu charrier par Vita Antoireg Slimane. Elle m'a dit, va me chasser un truc. C'est du gibier, du gibier. C'est magnifique, Vita. Avec une tenue, on dirait un petit peu une calissie. Il y a un perroquet dans le clip. Ouais, on en a un, je pense qu'elle sait. C'est un moment aussi d'apprivoiser le perroquet. Il est là, d'ailleurs, regarde. Elle, elle a eu le méchant, moi, j'ai eu le gentil. Moi, je s'en dirais, il était énervé. Alors, on le verra quand, le clip ? Ce soir. Eh bien, ce soir, à 18h. Ce soir, à 18h. Tu tombes à pic, Tiffany. Génial, je suis contente. Ah, mais c'est génial, ça. Bonne nouvelle. C'est trop beau, le clip, on l'aime trop. Ah, bah, on a hâte de le voir, à l'heure. 6h, 10h, un réveil différent des autres radios. C'est le M Radio Réveil de Vincent Cerruti et Tiffany.